Bonjour monsieur. Bonjour. Qu'est-ce que vous appelez ? Poulain Brio. Vous êtes nos coutes ? On me convient, mais on m'a mort. On a mis un familial. Et en quel moment vous êtes nos coutes ? En 1945. Et où est-ce que vous êtes ? Le 21 de mars. Et vous pouvez nous expliquer un peu ce que vous faites dans la vie ? Vous ne pouvez pas, oui. Vous êtes tous les jeunes. Je suis surtout spécialisé par les fêtes. A partir de l'âge de 6 ans, j'ai commencé par les fêtes en Meruque. Et tous les jours, pour qu'on se dit, je m'occupais du troupeau. Mais que avec le père, il y avait un emploi, on avait tiré les vies. ils étaient desofens. Il y avait des freilles reçées des soirs et vous a dit ça, quand même ? Ah oui, oui... Cateres freilles reçées des soirs. Et tout le monde participava au travail de la Boris ? Pas trop. L'eigné... Eram aussi privilegiés parce que éram... Eram pas destruit que d'autres, voilà. Eram a l'escola jusqu'à Poulisenau, je suis arrivé au certificat d'études et pas mal après je suis travaillé et qu'est-ce que c'était l'Aborio del Borengo en débutant ? j'avais des vignes bel cours de traverses je travaillais avec des vignes j'avais pas c'était mon chien j'avais l'Odoluso j'avais vu l'Odoluso j'avais vu arriver la montafoucheuse qui quand j'étais en la Révolution parce que quand j'avais un peu partout en qui n'en a l'arrivée ? en 54 la montafoucheuse et dès que se faisait venir sur l'Aborio ? dès que se faisait venir sur l'Aborio ? oh, bien, il y avait certes de faisaient tout un peu de plat, un peu de blanc-neigre un peu de cego et on vivait 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 comme on l'a dit il y avait les poches et tout il n'y avait pas il n'y avait pas de vie d'autrement on vivait au même côté de la vie par contre et de quoi ne faisions de la neigre ? et le faisions au Moulinat faisions des poches oh, le blanc-neigre ? et oui et aussi se faisions quoi ? de Mandoré-Golofen ? oui, mais le blanc-neigre et le bil aller à l'arrivée sur l'Aborio ? ah oui, oui et aussi se faisions le travail de la vigne ? l'outroval de la vigne se faisions au bras collé au foire au foire au melavigouis et sur le potard me l'a mochino et le pompe et bon de 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 après c'est bien digné et pénible parce que on pingiava un bel coop et faisions le loupi mettait un coup de latino comme on se fait partout en principe et nous avons bulli 7 jours et sortions le coul le coul que c'est la première vie et après on les mettait sur le truel vous s'appellera vous loupi qui sort de de truel le loupi pas non non le loupi del truel et quoi c'est bien de bien ici quoi c'est fonction de bien 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 tout on me dépone c'est un poney pour tout doux quand vous poney sur le coul ici d'une on n'a vous bougeat de l'o qu'il y le poney a corriger double pelage d'une autre situation c'est pas c'est pas mon pai que le fosio mais de c'est tout parce que c'est quoi que résist à vous moi c'est le c'est le c'est le c'est le c'est un crin que il favo le cap et le port sur les les espaldas et le couplon le couplon et met le fais sur le cap et il y avait un vertel qui tenia un ponier devant c'est que si le ponier et le monde marchava un pan il a vigno ou marchava sur cap ? Vous avez vu un pâle ? Je m'envoie, 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 je m'envoie. Il y a eu un pâle spécial à vos fils de Vendénio ? Non, parce que je faisais en famille, en musique de jour, il n'y a eu pas... Non. Et qu'il vit et qu'il fassias ? Eh bien, l'uvie, l'uvie en Dieu, me rappelle que mon paire nous contava que l'hiver fous eu les borricots, on a voulu livrar l'uvie, on me l'embolache compresse. Mon paire s'on a jusqu'au cal d'os ailleurs a me emporre les vacances per livrar de vie. Et vous êtes qui fous eu les borricots ? Fous eu les borricots l'hiver. Les borricots l'hiver. Les borricots l'hiver ? Non, non, non. Tout le monde a les paysans de l'hiver, les borricots l'hiver. Et de quel moment on a vu, ils s'effosions, s'effosions, des virusses ? De quelle s'effosions que l'on vit ? Oh, des virusses, oui, oui, oui. Et moussi de repètes per nantes, mais c'est tout. Et moussi de blanc, mais pas per vendre. Et vous avez participé à la coopérative, vous ? La coopérative de l'hiver d'Eston ? Ah, non. J'ai vendu TV, par contre, de la coopérative d'Eston. Et en 2001, avions monté en un fermo berce. Et l'ahir de l'hiver, et je me reproduis de l'hiver. Et encore une idée du monde d'Aïside, quoi est-il secret que l'acqua ? L'acqua d'Eston ? Disons que j'avais commencé à faire des vies en bottiglie. C'était difficile parce que les vies n'avaient pas de... Les vies n'avaient pas de souffrance et les vies n'avaient pas. Alors, il y a eu quelques agricultures qui faisaient le vies en bottiglie. D'accord. Bon. Plocumokal. Plocumokal. Et habias des fedors sur la morio ? Ah oui. Et de qu'elles faisais-les ? Les ogniels, bien sûr, à l'époque, vendions beaucoup de couples. C'est-à-dire que vendions la fedor a mes deux ogniels. C'est-à-dire que nous, après les ogniels, vendions pas pour que l'automne les faisaient. Et après les vendions, après, les vendions plus tard. Et se récupéravent l'orano, dans quel temps ? Se récupéravent l'orano ? Ah non, non, les ogniels ne les tundions pas, tundions les feras. Et les feras de l'orano ? Ah oui, oui, oui. Et les feras de l'orano ? Ah oui, l'orano, nous la vavons, nous la portavons à la corderie d'Eston. Et nous tournavons de l'orano parfois des flesades ou parfois des motelasses. Et à quoi, à l'orano ? À l'orano, oui. À l'orano, c'est la coussona. Et il y avait des costognes, tu as vu sur l'orano ? Oui, il n'y avait, il n'y avait, oui. Oui, on ne remoussait pas de... Mais de deux tunes, certainement. Mais de même. Les periquières que les costognes ? Ah, pour ça. Les faisaient un sec à, au sec au doux. Et quand les russes, il n'y avait pas plus, après ça les hommes savent. Et qu'un jour, ils donnavaient les musées pours. Et vos les filles, ils l'avions en moulis, l'avions en moulis et les passaient en moulis. Pour faire de forino ? Pour faire de forino. Pour pours. Pour pours, oui. Et les hommes les mangeaient pour les costognes secs ? Les mangeaient pour les costognes secs ? Non, non. Non, non, non. Ils faisaient des grosiliats, à l'époque. Quand ils pouvaient les grosiliats. Et qu'un jour, il y avait des costognes. Alors, sur nous de les costognes, ardecinava, il y avait des costognes. Le grand paire les polava, le motile, il faisait un cueille, ardecinava, il y avait des costognes. Les fouillons au cueille, d'inday ou d'indelats ? Ah, non, d'inday. D'inday. Et les costognes secs, au doux ? Les ouvrioles, les ouvrioles, me les collèo pour là. Les collèo pour là. Mais il y avait pas j'aimais vifat. Ah. Ne faisaient pas nantes, non ? Et un secadu pour ici, au cours, marchava ? Ah oui, au cours, on marchava, qu'ils aient un antre sur le couille et le secadu. Et le secadu, qu'ils aient un clédo, un clédo du maître, donc après ça, dans les salles, avec des listelles, borrées partout autour, mettant les costognes dessus et faisaient du fioc avec des vieilles coulusses, des justes, qu'ils aient pas qu'ils fassent de flambe, parce qu'ils couvraient, mettent le fioc partout. Et qu'ils marchava, jour et nuit. Et qu'on était là, ce qu'il vient d'Aïssa, qu'ils aient dit ? Ah, ben, ils savent pas. Ils savent pas, qu'ils aient qu'ils aient souviensé qu'ils aient qu'ils aient qu'ils aient qu'ils partaient, pour qu'ils se conservaient. Et il y a eu des brigots d'ouïro, il y a eu des bourgnacos faire l'aspalade. Il y a eu des... Avez-vous entendu parler des brigots d'ouïro ? Nos brigots d'ouïro, faire parler à nos costognes ? Ah, ben, nous... Je sais pas ce qu'on s'appelait beaucoup, nous brigènes, nous brigènes, je sais pas. L'aïviste, mais ils ne sont pas jamais servites. Ah, on est pour là, il parle de la langue. Qu'est-ce que vous avez appris à parler de votre langue ? Ah, mais là, c'est la meilleure. Je ne peux pas vous dire, mais. J'ai entré à l'école à 7 ans, je ne savais pas un mot de français, voilà. Et est-ce que vous êtes comme quoi, de l'oubillage ? Eh, toutes. Et qu'est-ce que vous avez appris à l'apprentissage du français ? On m'a dit quoi tes règles ? Et à l'aise à l'école, il n'a pas été un petit peu gestion. Qu'est-ce que vous avez appris à l'école libre ? Le vicari, il y a une vieille voiture, et il y a une abusion. La abusion de la voiture. Et là, le premier qui parlava pour tous les motifs, lui donava l'abusion. Et à quel qui a vu la buisson, il s'en entendia... Pour l'âge un peu tous les lieux de l'âme. Et à quel qui a vu la buisson, au faire, faisait la punition ! De quelle heure-là, comme au punition ? Alors, il est fais des lignes ! Et est-ce qu'on est ce le maître ou pas ? Mais à l'époque, j'ai dit qu'il y a fa' et j'ai dit qu'il y a les ouvrilles. Oui, c'est bien que je ne le conserve. Je n'ai pas parlé en musique, 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 mais pas encore. Qu'est-ce que tu as? 7 ans. Et tu penses que l'oléo peut mourir? Je n'ai pas trouvé un monstre, qui se perdure. Et qu'est-ce qu'elle fait pour la maintenir? Qu'est-ce que tu as? La réponse est que... en musique de potouets, et le français au gras, je n'ai pas parlé en musique. C'est moderne, eh? C'est moderne. En musique, oui. Mais oui, mais qu'est-ce que je voulais conservar, car il m'est fatigué. Et vous pouvez écrire un peu le village ? Il y a des différences entre l'unaut et l'uvace du village de Cubisou ? De parrocchio accostato, Cabrespino... Ben, le Cubisou, vous dirai, que, à l'époque, je ne connaissais pas tellement qu'il vivait, parce qu'il y avait une séance de commune au monestir. Bon, le monestir, se faisait un bel coût de vie, il y avait des petits agriculteurs, il y avait un caucho vacu, vendait un peu de l'accio, de le village. Bon, se faisait un bel coût de vie, voilà. Et c'est vrai, mais véritablement, il y avait un bel coût de vie au monestir, au Cabrespinos, et un bon morti, qu'il y a 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 un limiter des les vignes, voilà. De quoi se fous de mal ? De plantes. N'y a que fous de plantes, de fruits, parce qu'on a... se en dessous de l'olio, et le monde fous de fruits, on avait vendé sur l'olio, là. Les plantes, les plantes de poires, de caos, n'importe, qu'on se vendait au bel coût. A la fière de l'olio, là ? Oui, la fière de l'olio, oui. Le grand paille refougeait pas le coût, oui. Rappelavons quoi, les plantes sous ? Il y a un peu encore ? Les plantes, oui, oui, qu'on s'appelavons les plantes, oui, oui. À la fière de l'olio, de pommes, de perros, de tout. Le grand paille reviens au miolo, et corrigavons le correcte, et portions, portions sur l'olio. Et reviens à nous, qu'elles vendent aux légumes et les fruits ? Avais-vous entendu parler des Coustoubis ? Ah, oui, des Coustoubis, qu'à ce prix, on ne vit l'olio, oui. où tu es planche pour avoir un custo-vie, que disait au Montagnon, n'entrevivaient le vie et tu vives le mieux-pied. C'est pas ça. Et dès qu'est-ce que c'est un custo-vie ? Un custo-vie, quand c'est qu'il y a un bas, et qu'il faisait un vie, un custo-vie, vie. Ah, c'est un custo-vie, vous ? Ah, c'est un custo-vie, oui. Quiconque vous agrandait plus mal ? Eh bien, disons quoi que nous agrandavons l'humain à l'époque, au cœur, du chocolat et du sucre. Parce que n'en avions pas. Et qu'est-ce que c'est pour le sucre, alors ? Ah, ben, avions pas que des saccharines. Avions pas de sucre. Mon père me contava que n'avions pas de sucre, et qu'est-ce que c'est pour un quart d'un kilo. Et quand des rouges moulautes, ni grottavons-vous aussi, ni la tisane. La première fiertage qu'on faisait dessus, la ferme auberge, les enfants, les sémorida ? Ah, oui, 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 les sémorida et les enfants, oui. Et la ferme auberge qui nous a permis de démoral pour y, voilà. Parce qu'on est obligé, une des douze, de porter trop bien. pour donner en une situation où il y a fonds. Le reste du monde, qu'est-ce que tu as donat à la guerre de Carat ou à la guerre d'Algeria ? Ah, ben oui, moi, j'ai fait l'Algeria, dis-ya, mais tout est, tout est, il y a un grand-uncle que j'ai fait 14, 12, et 39, 45. Et toutes les uncles, et les huites, et tout est, c'est tout, c'est que tu as donat à la guerre. Papà, mon père, je n'ai pas fait ça, parce qu'ils étaient en 6, de famille, alors il est en temps de la guerre. Et vous, en Algérie, où vous avez-vous voté ? En Picciotto-Cabili, au Cetif. Qu'est-ce que tu as donat à la guerre ? Où, c'est principalement, qu'on fure. Qu'on fure, avec conduite de GMC, des jeeps, des 4x4, tout conduit. Et l'offre, il y a eu pour ça, le permis d'AFTRAC, de semi-cheniller. Et qu'il y a eu un AFTRAC, après ça. Et qu'est-ce que tu as donat à la guerre ? 12 huites, 12 huites, parce qu'il y a eu un frère, et qu'il y a eu un frère, alors, comme on a eu des morats, mais en France. Donc, elle n'est pas tornat, je n'y en avais pas. Avez-vous connaiss-vous des massacres ou d'embuscades avec les véhiculants ? Ah oui, un embuscade, oui. Avez-vous un souvenir, d'un essuice ? Oh, ben, de souvenirs, il n'y avait aucun, je ne me fais un souvenir, comme on croit. et bon, le plus grand souvenir, le plus dangereux, comme on a vu, que c'est un match à une muscada, je ne sais pas, de juste les tuats, mais enfin, c'est un coup d'embuscades, avec l'effet de la race, comme on disait, avec l'AFTRAC, à travers la montagne, et nous tiravons dessus, pour dire, sur l'AFTRAC, il y a un gros placo, qui se rabatte sur le parc de brise, et il est demoré, parce qu'il a un petit trau pour conduire. Et bien, il n'avait pas la volée, parce qu'il a sorti de fué, pour la de voir, et il a un secours est tombé. Et bien, ce soit qui, c'est quoi il gras, on a quoi. Voilà. Sous-titrage ST' 501